L'Afrique subsaharienne devrait connaître une hausse de son produit intérieur brut de 2,7% en 2021, après une chute de 3,7% en 2020, selon des prévisions publiées mardi par la Banque mondiale. La croissance de 2021 devrait donc représenter un rebond de moindre envergure après une année 2020 très difficile pour la région, qui a connu l'année dernière sa première récession à 25 ans. Entre 2000 et 2019, le PIB de l'Afrique subsaharienne a augmenté en moyenne d'environ 4% par an, selon l'organisation. Dans un communiqué publié mardi, la Banque mondiale note que les prévisions d'une croissance à tonnes en Afrique subsaharienne sont dues à la persistance de l'épidémie de la Covid-19 dans plusieurs pays, qui fait obstacle à la reprise de l'activité économique. Elle poursuit que la reprise devrait être légèrement plus rapide, bien qu'inférieure au moins historique dans les pays exportateurs de produits agricoles. Le niveau élevé des cours mondiaux de denrées agricoles stimulera probablement l'activité. Elle cite parmi les exportateurs de produits agricoles, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Malawi et l'Ouganda, les États où l'économie a déjà marqué en moindre repli l'année dernière. Cette reprise sera par contre plus difficile pour les exportateurs de métaux ou de pétrole. Parmi ces derniers, le Nigeria, pays le plus peuplé et première économie du continent, devrait afficher une croissance de 1,1% en 2021, après une chute de 4,1% de son PIB en 2020.